un très beau générique bravo merci merci à tous on ouvre ce journal ce grand jt oui très attendre à défaut de faire le 20 heures ce qu'on a donc essayé vous avez remarqué on fait à 9h30 c'est bien aussi avec l'info qui fait pleurer pas mal de monde aujourd'hui mais qui en réjouit d'autres ça y est vous qui nous regardez vous devez être nombreux et à les avoir déposé vos enfants que ce soit à la crèche mais surtout à l'école puisque c'était la rentrée à environ une heure dans la plupart des écoles françaises on peut imaginer que cela s'est souvent passé comme ça ne me force pas à léo allez non léo c'est obligé j'ai dit ce matin bon écoute c'est la loi sinon emmanuel macron va venir te chercher donc bonne journée à léo et bonne journée surtout aux parents on l'a dit ça a réjoui cette rentrée beaucoup de monde et notamment nous nous les parents les adultes on peut enfin souffler en exclusivité pour vous téléspectateurs de france 2 voici des images d'agathe le caron qui a déposé ce matin ses enfants à l'école j'ai été regardé voilà allez hop félix bonne journée et puis du coup le mari de l'agate aussi tiens allez allez un grand bravo agathe alors les infos de cette rentrée redevenons sérieux annoncée par le nouveau ministre de l'éducation gabriel attal comme pour la grande section maternelle 100% des classes de cp et ce vin seront plafonnés à 24 élèves cette année a-t-il dit en cp deux heures de par jour consacré à la lecture le cp devenant l'année cruciale a-t-il dit nouvelles évaluations nationales en cm1 et en cm2 les élèves devront produire au moins un texte écrit par semaine ce qui leur sort c'est qu'on va à fond sur les apprentissages de base a dit le ministre gabriel attal qui sera prochainement l'invité et 24 c'est bien 24 élèves et ben vous pourrez lui dire parce que attendez moi j'ai été devant lui c'est donc il y avait le bras long bien sûr bien évidemment non mais petite anecdote mais qui a quand même son importance hier je vais dans devant mon lycée de secteur 36 ils sont en seconde 36 voire 30 et moi c'est des profs que je plein quand vous donnez vous savez quoi gabriel attal va venir ici on lui dira et je vais lui dire on va lui dire pour poser toutes vos questions et et les nôtres bien évidemment une info plus fatiguée maintenant s'il vous plaît l'info cerné est une info féminine en théorie on rentre de vacances c'était merveilleux on s'est tous reposés c'était bien mais ça c'est la théorie car la réalité c'est un sondage ifop qui nous l'apprend c'est que les inégalités ne prennent pas de congés bien au contraire les vacances à ne faire que glander au bord de la piscine à lire un livre faire la sieste boire l'apéro c'est dans les rêves que ça se passe quand on a des enfants en bas âge ça n'existe pas le détail de cette étude j'ai fait une petite histoire pour moi son micro et on voit tout le scotch et tout il faut me le dire mais c'est le fond un gars qui est benjamin c'est le fond c'est vrai que julian bugy contre 57% des hommes en cause la charge mentale et l'inégale répartition même donc en vacances si vous voulez le détail pendant les vacances 69% des femmes se sont occupés de l'intendance de la bonne tenue du lieu de vacances 69% sont occupés du linge 47% ont fait le ménage contre seulement 10% des hommes le reste soit on vit dans le bordel soit on fait appel à des femmes de ménage je ne sais pas 37% des femmes ont fait les courses pendant les vacances contre 17% des hommes voilà ce qui est assez flagrant mais il faut reconnaître que nous les hommes ont appris aussi notre part avec des activités bien claires regardez alors à nous les hommes 50 chats c'est ça 51% des hommes s'être occupés du barbecue 64% ont conduit pour aller en vacances contre seulement 16% des femmes d'où cette réflexion brillante et si le barbecue faisait beaucoup pour la libération des femmes voilà un sujet moi je trouve que les hommes aussi font beaucoup les châteaux de sable sur la plage c'est vrai le vôtre c'est vraiment un truc de papa pas faux autre sujet mais attention sujet polémique voilà c'est une polémique qui est ici alors instagram c'est bien c'est sympa on échange on commente on mate certains c'est sympa mais parfois on prend un torrent d'insultes pour une vidéo une photo postée qui va choquer je n'apprends rien à personne c'est ce qui est arrivé récemment un père de famille ce père c'est lui regardez il s'appelle jordan il a 31 ans et surtout il a des quintuplés ce qui est beaucoup avoir des quintuplés il faut le reconnaître il y a un an il a posté cette vidéo faites pas des grimaces c'est super ils sont mignons il y a un an il a posté cette vidéo regardez où il promène ses cinq enfants en laisse voilà il l'a posté et allez savoir pourquoi c'est ressorti cet été et le monsieur reçoit des torrents d'insultes voire de menaces depuis à base de c'est choquant de tenir des enfants en laisse ce sont des humains déchiré les perdre et bah c'est exactement ce qu'il a dit ce qu'il a dit mais le proverbe reçoit des insultes tu vas juste à s'insulter je suis pas d'accord mais en revanche c'est vrai que les la laisse non on est allé donner beaucoup votre avis chère oui chère oui voilà mais vous m'avez manqué c'est celui que je vous disais non mais surtout vos infos nous donnent envie de commenter bien sûr encore un mois yasmine ou je passe à l'info de gomme j'aime bien autre info tiens pour vous mesdames ah oui oui mais du coup j'aime pas c'est trop serré je me sens étriqué oui mais ouvrir 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 vous dites nous le 41 5 5 5 qu'il n'a pas de poil mesdames dans cette émission on parle souvent j'arrive pas non j'ai un assistant chemise mais bon je peux mesdames dans cette émission parle souvent de vous pendant la grossesse de ce que vous subissez de vos angoisses non allez-y continue je serai pas déstabilisé la question est de savoir si on parle assez de ce que vous mesdames vous nous faites subir à nous les hommes pendant la grossesse évidemment merci beaucoup donc la question est de savoir si vous vous réfléchissez assez à ce que vous faites subir pendant la grossesse évidemment il s'agit pas mon point de vue mais celui du conseil municipal d'une ville japonaise onomichi je vous explique ils ont eu la bonne idée d'envoyer à tous les foyers comprenant des femmes enceintes des petits flyers pour expliquer aux dames comment se comporter avec ces messieurs pendant la grossesse avec la injonction pour qu'elle fasse des efforts pour moins énervé les messieurs pour moins nous prendre la tête à leur mari donc pendant cette période exemple apprenez à vous contenir vous allez être irrité pour des raisons inconnues sans doute les hormones ce n'est pas monsieur d'en payer les pots cassés écrivent-ils par ailleurs ils indiquent à ses femmes avec l'arrivée du bébé cela pourrait être tentant de moins s'occuper des tâches ménagères c'est vrai que ça arrive après tentant oui ils écrivent si ce sont les pères qui prennent le relais vous devez les remercier vous faire pardonner par exemple avec un petit massage et ça je trouve ça assez moderne dernier conseil du style ayez toujours un petit sourire sur votre visage quand vous voyez le papa arriver il en aura besoin je trouve ça assez intéressant comme ça oui j'ai pas dormi depuis 15 jours j'ai vraiment les hormones dans le chignon j'ai envie de crever on va rester comme ça c'est fini c'est fini déjà franchement on s'est passé tellement vite comme d'habitude franchement ça m'avait manqué ma chemise aussi merci d'ailleurs franchement